Musique Je vais commencer cette vidéo par vous remercier pour l'enthousiasme que vous avez eu pour le projet Une Chambre à Nous. Ce club de lecture a eu un départ fulgurant. Avec Cériel, on n'en revenait pas du nombre de personnes qui étaient intéressées par ce book club. Ça nous a fait super plaisir et super chaud au coeur qu'un club de lecture féministe vous parle et vous donne envie de découvrir de nouvelles lectures. Je tenais à vous remercier pour tout votre enthousiasme, votre bienveillance aussi à l'égard de ce club de lecture. Ça nous tenait vraiment très à coeur. On vous remercie aussi énormément pour vos participations sur le groupe. Il est très actif grâce à vous. Personnellement, j'ai toujours un peu de mal à intervenir parce que j'ai jamais trop le temps. Malgré tout, je lis toutes les interventions et je remercie toutes celles qui font vivre ce groupe. Vraiment, merci beaucoup. Du coup, comme on l'avait annoncé au début du projet, le but du club de lecture, c'est pas seulement de faire découvrir des essais, même s'il y en a énormément et c'est vrai que trouver de la littérature de fiction, c'est pas forcément le plus facile. Il y en a, mais c'est pas toujours traduit. Parfois aussi, les livres ne sont plus édités, publiés, donc c'est aussi assez compliqué, l'air de rien, de trouver des oeuvres qui peuvent vous intéresser, qui seront aussi faciles à trouver. Mais l'objectif depuis le début, c'était donc de voir autre chose aussi que des essais et de montrer que le féminisme pouvait aussi se trouver à travers des oeuvres de fiction. C'est pour cette raison que l'heure de celle-ci, celle qui sera du mois d'avril à mai, portera donc sur des oeuvres de science-fiction et évidemment avec une portée féministe. Et l'oeuvre que je vais vous présenter, je ne l'ai pas sous la patte, mais il s'agit des Olympiades truquées de Joël Winterberg. Je pense que ça se prononce comme ça, mais sinon, je suis désolée. On est dans un univers plus ou moins proche, où les Jeux Olympiques sont toujours très importants, sauf que cette fois-ci, apparemment, le sport a pris une dimension très 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 importante, toute une notion de business, de puissance qui se déroule autour de ça, et aussi tout ce qui est industrie pharmaceutique, puisque beaucoup d'éléments et de médicaments de dopage sont développés, c'est pas forcément approuvé, mais ça se fait quand même, et ils sont surtout indécelables. Ces produits dopants peuvent avoir des conséquences gravissimes, notamment des déchaînements de violences qui peuvent être très importants. À travers tout ça, dans ce monde assez chaotique et plutôt dangereux, on va suivre le parcours de deux jeunes femmes, qui vont chercher à se faire une place dans cette société, qui malgré tout ne laisse pas une place énorme aux femmes, qui sont très largement objectifiées, sexualisées. Elles vont donc essayer de se faire une place beaucoup plus digne, et de prendre le contrôle de leur corps dans une société qui ne leur laisse pas beaucoup de liberté. Voilà pour le pitch des Olympiades truquées, quand j'en ai entendu parler, en tout cas quand je l'ai cherché, parce qu'on a fouillé le web avec Cyrielle. Le pitch nous a vraiment beaucoup beaucoup donné envie de s'y intéresser, ça avait l'air très chouette. Je pense pas que vous le trouverez très facilement en librairie, je sais qu'il est pas très cher, je pense que ce sera plus facile de le commander si vous en avez l'occasion. Personnellement, je l'ai pas forcément vu dans les rayons de ma FNAC, mais ça se trouve en commande sans souci, j'ai un petit peu regardé sur internet, ça devrait le faire et c'est pas trop cher. J'espère donc que ce nouveau livre vous intéressera, et qu'il vous donnera très envie de participer au club de lecture, si c'est pas déjà fait. Je vous laisse aller voir la chaîne de Cyrielle, à 4 têtes de litotes, pour découvrir le livre qu'elle proposera pour cette nouvelle session de 2 mois. Il a l'air aussi très intéressant, on est aussi dans de la science-fiction, et ça m'a l'air très 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 chouette, moi j'ai très très hâte de le découvrir. Je vous remercie une nouvelle fois pour vos interventions sur le groupe, pour votre participation au groupe, votre enthousiasme autour de tout ça. Comme on l'avait dit avec Cyrielle, on va sans doute faire un live pour celles qui sont intéressées autour des 2 premiers livres qui auront été abordés dans le cadre du book club. Désolée, je me la joue anglaise, je ne sais pas pourquoi je dis book club au lieu de club de lecture, mais bon, vous m'aurez compris, je l'espère. Nous ferons donc un live pour parler de ces 2 lectures, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si les livres que nous vous proposons pour cette nouvelle session vous intéressent, je l'espère très fort. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501